Bonjour, je m'appelle Frédéric Bétinger, je suis philosophe et psychanalyste. Je pratique la psychanalyse en cabinet et je travaille pour la chaire de philosophie de Cynthia Fleury. Aujourd'hui, je vais vous présenter un module portant sur la dimension interpersonnelle du soin et la séquence aura très plutôt à la relation médecin-malade. Et dans cette relation, je m'intéresserai plus spécifiquement dans cette vidéo à la notion de confiance, d'hospitalité et de transfert et les leçons de la psychanalyse sur ces sujets. Alors par relation médecin-malade, il faut entendre l'ensemble des liens qu'entretiennent un médecin et un malade dans le cadre d'un suivi thérapeutique. Cette relation représente, pour le conseil de l'ordre des médecins, le pivot de la médecine. Pour autant qu'elle engage non seulement toute l'éthique médicale, mais aussi les capacités diagnostiques, les choix thérapeutiques et enfin le désir d'observance du malade. Pourtant, force est de constater que cette relation médecin-malade, bien que représentant le pivot de la médecine, reste bien peu analysée dans sa composante subjective, c'est-à-dire dans la manière dont elle vient influencer la qualité de l'accueil médical, ainsi que la relation de confiance qui existe entre un médecin et son malade. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de revenir sur la dimension subjective et interpersonnelle de la relation médecin-malade à travers les concepts d'hospitalité, de confiance et plus encore de transfert, pour autant que le transfert sert justement à penser en psychanalyse la nature du lien subjectif et émotionnel qui unit un médecin et son malade. Première partie, confiance, hospitalité et transfert dans la relation médecin-malade. Pour comprendre le type de difficulté que pose la nature du lien subjectif et émotionnel qui unit un médecin et son malade, il faut d'abord rappeler que cette relation prend place dans des lieux institutionnels comme le cabinet du médecin ou l'hôpital, autrement dit, dans des lieux qui obéissent à des règles juridiques, éthiques et déontologiques, qui, tout en assurant un certain nombre de droits aux malades, place également les médecins et les soignants dans une position de savoir et d'autorité, telle que la relation médecin-malade en devient profondément asymétrique, inégale et non réciproque. La relation médecin-malade est d'ailleurs généralement pensée sur un modèle paternaliste, c'est-à-dire sur un modèle dans lequel le médecin est vu comme un expert, sûr de son savoir et œuvrant avec bienveillance au rétablissement de son patient. Et le patient, lui, est vu comme une personne en souffrance, dénuée de toute compétence médicale et devant donc s'en remettre aveuglément aux injonctions thérapeutiques de son médecin ou de l'équipe soignante. Ce qui, de fait, place le patient dans une relation de dépendance et de soumission vis-à-vis de son médecin et le médecin dans une position d'abus potentiels vis-à-vis de son malade. Et c'est pour remédier à de tels abus potentiels que la relation médecin-malade n'est plus pensée aujourd'hui à partir du modèle paternaliste, mais à partir d'un modèle délibératif, ouvrant sur la notion de contrat thérapeutique et de consentement libre et éclairé du patient. Alors, ce modèle délibératif de la relation médecin-malade met en jeu, comme nous allons le voir, du côté du médecin, son savoir médical, bien sûr, mais aussi ses capacités de communication, d'écoute et d'empathie envers le vécu subjectif et émotionnel de son patient. Et du côté du patient, sa capacité à faire confiance à son médecin et par implication son désir d'observance, c'est-à-dire sa capacité à consentir à son traitement. C'est donc pour entrer maintenant au cœur des difficultés subjectives et émotionnelles que pose la mise en place d'un tel modèle délibératif de la relation médecin-malade que je voudrais vous donner maintenant une définition simple de la notion de transfert en psychanalyse, de manière à pouvoir ensuite vous montrer en quoi le maniement du transfert est absolument essentiel à la réussite de toute relation de soins. Alors, le transfert désigne en psychanalyse le déplacement d'un souhait inconscient refoulé sur la personne du médecin ou sur la personne du patient. Souhaits inconscients refoulés qui viennent tantôt faciliter le déroulement de la cure en lui assurant une assise émotive stable et tantôt y créer des obstacles, des résistances, voire même des causes d'échec quand ces souhaits inconscients refoulés sont d'ordre négatif. C'est pourquoi on distingue généralement trois types de transfert. Le transfert positif, quand le patient fait confiance au médecin, qu'il lui prête du savoir et une intention bienveillante à son égard. Il y a aussi le transfert négatif, quand le patient se sent jugé et qu'il prête une intention malveillante à son médecin. Et enfin, on parle de contre-transfert, quand c'est le médecin lui-même qui se retrouve parasité par ses propres souhaits inconscients refoulés à l'intérieur de la relation de soins. L'exemple le plus célèbre qui illustre à la perfection l'existence de ces trois types de transfert et l'incidence qu'ils peuvent avoir dans une relation de soins est celui que rapporte Freud dans le cas d'Aura. C'est dans ce cas, en effet, que la notion de transfert permet d'expliquer pourquoi le traitement de cette jeune patiente hystérique s'est à la fois bien déroulé à son début, pour autant que le transfert de Dora envers la personne de Freud était positif et qu'elle lui prêtait du savoir et une bonne intention, puis pourquoi la cure a commencé à s'enliser à mesure que Freud y projetait ses propres souhaits inconscients refoulés, autrement dit à mesure que Freud projetait sur la cure son propre contre-transfert, et pourquoi enfin Dora mit brutalement fin à la cure avant que celle-ci soit arrivée à son terme, au moment où le transfert positif de Dora envers Freud, sous l'incidence du contre-transfert de Freud, s'est retourné en son contraire, jusqu'à rendre la poursuite de la cure littéralement impossible pour Dora. Alors, je voudrais maintenant vous montrer comment ces leçons psychanalytiques sur le transfert peuvent nous aider à créer des relations médecins-malades plus efficaces, et surtout sur un modèle délibératif. Et pour cela, je vais vous donner une série de 7 conseils fondés sur les apports du transfert. Alors premièrement, il faut d'abord que le médecin sache ne pas s'enfermer dans son savoir, savoir, même si ce savoir est essentiel, mais qu'il apprenne aussi à valoriser le moment où il communique avec son patient. Car même si la médecine biomédicale fondée sur la preuve a souvent tendance à considérer cet aspect de la relation de soins comme n'étant pas important, on sait maintenant que cet aspect joue un rôle majeur dans la manière dont le patient va pouvoir ou non s'approprier ce que va lui dire le médecin et donc participer activement à son traitement. Conseil numéro 2, il faut que le médecin sache ensuite se mettre à l'écoute de son patient. Autrement dit, qu'il ne soit pas seulement capable de faire un bon diagnostic, mais qu'il soit capable de comprendre quelles sont les attentes spécifiques de son patient. Et pour cela, le médecin ne doit pas se contenter de poser des questions fermées à son patient, mais il doit aussi apprendre à lui poser des questions ouvertes. Car c'est grâce à ces questions que le patient pourra lui faire part de son ressenti, de son expérience subjective et donc de son vécu. Car si tel n'est pas le cas, cette absence d'écoute pourra se convertir en une source d'obstacles et de résistance au traitement. Troisième conseil, il faut ensuite que le médecin soit capable de faire preuve d'empathie. C'est-à-dire qu'il prenne en compte les émotions, les valeurs et les expériences que traverse son patient. Car c'est en faisant preuve d'une telle empathie que le médecin pourra faire en sorte que son patient se sente légitime dans sa plainte et que s'établira entre eux une relation de confiance. Et pour ce faire, le médecin devra faire attention notamment à ses attitudes non verbales, lorsqu'il communique avec ses patients. Car ce n'est jamais tant ce qui est dit que la manière dont nous le disons ou le langage corporel que véhicule notre corps qui importe le plus. Quatrième conseil, il faut aussi pour s'assurer que le transfert ne vire pas au contre-transfert, que le médecin évite à tout prix de vouloir corriger son patient. Car une telle attitude correctrice ne fera que susciter des résistances. et surtout quand le patient est ambivalent vis-à-vis de son traitement. Et qu'on pense ici à un fumeur qui désire arrêter de fumer, mais qui en même temps adore fumer. De la même manière, il ne faut surtout pas que le médecin fasse peur à son patient. Qu'il le menace, car cette menace induit généralement chez le patient un mouvement de recul, ce qu'on pourrait appeler un transfert négatif, qui le conduira à rejeter son traitement. Cinquième conseil, pour sortir d'une relation paternaliste, ce que doit viser le médecin, c'est à faire un partenaire de soins avec son patient. Et pour cela, il doit prendre en compte les croyances de son patient. Car si le médecin ne le fait pas, celles-ci pourront devenir des sources de mécompréhension et donc de résistance au traitement. Car c'est toujours à partir de ces croyances qu'un patient interprète sa maladie, son traitement ou le propos du soignant. Car le patient n'est jamais réductible à sa maladie, mais il incarne un mode de vie, une manière particulière de se tenir dans le monde que le médecin se doit de prendre en compte dans son traitement. Sixième conseil, les objectifs de soins ne doivent jamais être fixés de manière unilatérale. Ce ne doit être ni le médecin seul, ni le patient seul qui fixe des objectifs, mais le couple que forment le médecin et son patient. Autrement dit, les objectifs doivent être fixés à l'issue d'un dialogue qui aura permis au médecin de communiquer à son patient un certain nombre de données sur son médecin et au patient de mettre en avant sa propre expertise, c'est-à-dire son propre savoir expérientiel relativement à sa maladie. Ce faisant, le médecin mettra en place un véritable partenariat qui va lui permettre ensuite de s'appuyer sur le savoir et le désir thérapeutique de son patient. Et enfin, septième et dernier conseil, pour faire bon usage du transfert, il faut que le médecin se connaisse lui-même, c'est-à-dire qu'il est conscient de ses propres biais cognitifs, de ses propres croyances, de ses propres inclinations, de ses propres attentes. Car s'il les méconnaît, le médecin ne pourra que les remettre en jeu dans sa relation avec son patient et donc les lui faire subir sans même qu'il s'en rende compte. Ce qui est l'origine de l'ensemble des erreurs de communication que nous avons exposées dans cette vidéo. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile et je vous remercie pour votre attention.